Sur cette séquence, donc une agence, une idée, j'ai noté le mot de Thierry Laroupon tout à l'heure qui nous disait que la France était finalement, enfin nos concurrents c'était l'international et qu'il invitait effectivement les métropoles françaises à travailler ensemble et je trouve le mot très juste et c'est vraiment l'idée de cet échange puisqu'entre agences d'attractivité, sachez qu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés, que ce soit en France ou au niveau européen notamment, on se considère d'abord comme des partenaires et donc on travaille ensemble c'est vrai qu'il y a cette vision qui peut être beaucoup une vision de compétition, d'une guerre parfois, certains osent les termes guerriers, en réalité on apprend beaucoup aussi les uns des autres et puis aussi les besoins des entreprises en fait, ce n'est pas souvent les frontières régionales, on l'a vu sur la table ronde précédente et on a besoin de construire des offres et des stratégies interrégionales coordonnées J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois agences remarquables qui agissent pour leur territoire, j'en profite également pour saluer Business France même s'ils ne sont pas là avec nous aujourd'hui et sa directrice du pôle investissement, Marie-Cécile Tardieu avec qui nous travaillons de concert au sein de la Team France Invest Voilà donc en présentiel, Yann Pitollet, directeur général de Nord France Invest, l'agence d'attractivité de la région des Hauts-de-France, bonjour Yann Bonjour Yann Voilà, à distance du coup, Jean-François Royer, directeur général de Rising Sud qui est l'agence de développement économique de la région Sud, donc Provençal-Côte d'Azur, Marseille pour fixer les esprits Bonjour Jean-François Bonjour à toutes et à tous, désolé de ne pas pouvoir dire ici que c'est Paris, mais on va dire ici que c'est la France Voilà, et puis enfin Colline Guesque qui est Head of Marketing and Deputy Director in Amsterdam, donc capitale toute proche puisque je vous rappelle ça se fait en 3h en train Donc hi Colline Hi, bonjour Colline comprend et parle le français, donc cette séquence sera en français, on passera quand même à l'anglais pour plus de facilité tout à l'heure pour parler d'Amsterdam Voilà, donc je vous ai demandé à chacun de réfléchir à une initiative que votre agence a menée, que vous auriez envie de partager avec notre public aujourd'hui Donc Jean-François, je vais me tourner vers toi, je crois que tu as choisi de nous parler des opérations d'intérêt régional qui est une initiative intéressante parce qu'elle tourne autour de l'idée de prioriser des projets structurants pour nos territoires et de structurer leur suivi avec d'une part des acteurs publics qui coordonnent et puis d'autre part des acteurs privés qui s'inscrivent dans ce cadre qui a été posé pour délivrer les projets et puis pour lever les financements Donc je te laisse nous en dire plus, on est assez curieux Merci beaucoup pour ton invitation Lionel Donc oui, effectivement, ce qu'a souhaité le président Muselier sur le précédent mandat c'est structurer l'ensemble de l'action autour de nos filières d'excellence et donc ces opérations d'intérêt régional Donc il y a un premier bilan qui a été tiré de ce travail, de cette concentration des moyens qui a permis d'identifier 1,5 milliard d'euros de perspectives de financement pour les entreprises et les projets structurants de ces opérations d'intérêt régional C'est aussi un peu moins de 50 000 emplois et plus de 400 projets d'investissement directs étrangers puisqu'on a beaucoup parlé d'attractivité depuis ce matin qui ont été, depuis le début de la conférence, qui ont été identifiés à travers ce travail d'ingénierie sur ces filières d'excellence Si je zoome sur les projets structurants que nous avons accompagnés d'abord il y a eu un premier travail de recensement c'est-à-dire d'identifier sur l'ensemble du territoire régional au sein des grandes métropoles mais aussi de territoires plus ruraux, plus littoraux, voire de montagnes des projets remarquables qui pouvaient être accompagnés donc il y a plus de 600 projets qui ont été identifiés et on a accompagné une centaine de projets qu'on a accélérés c'est-à-dire qu'on leur a amené une ingénierie d'accompagnement et c'est ça un peu la spécificité de ce qu'on a mis en place puisque avec nos moyens en interne au sein de l'agence en coordination avec les services de la région et aussi en s'appuyant sur des consultants extérieurs notamment le cabinet EY on a accompagné ces projets avec des effets leviers qui ont été remarquables puisque un des objectifs c'était de maximiser l'effet levier du financement régional et par rapport aux perspectives de financement que j'évoquais tout à l'heure on a plus de la moitié de ce financement qui provient d'investisseurs privés et un effet levier de 1 pour 10 par rapport à l'investissement régional qui a été mis en place donc quelques exemples très concrets pour pouvoir l'illustrer la présidente Alexandra Dublanche évoquait tout à l'heure votre présence sur Dubaï Airshow l'industrie aéronautique est aussi une industrie extrêmement forte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur Airbus Helicopter est le premier employeur régional et j'ai assisté la semaine dernière au premier vol mondial 100% biocarburant d'un hélicoptère ici à Marignan un des projets qu'on a identifié, accompagné c'est un centre régional d'essais pour drones les drones c'est une partie importante de cette filière aéronautique en très fort développement et on avait une société qui était une société privée accompagnée par un pôle de compétitivité qui avait mis en place un centre d'essais pour drones mais avec des enjeux extrêmement forts en termes de préservation du foncier avec une concurrence sur l'occupation foncière du site qui avait été identifié et un besoin d'établir un modèle économique qui soit résilient et donc l'agence a accompagné d'une part la sécurisation de ce foncier avec notamment l'établissement public foncier régional a mis en place un modèle économique qui soit pérenne et aussi aller chercher des financements puisqu'on a accompagné notamment le porteur de projet pour obtenir du plan investissement d'avenir on a inauguré ce site la semaine dernière et donc c'était une étape très importante pour nous autre exemple aussi sur une filière qui tient à cœur au président de région, c'est l'environnement, le plan climat on a 40% du budget de la région qui est dédié à des actions en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique et on a notamment accompagné le déploiement de production d'hydrogène vert pour la mobilité terrestre et maritime là on était sur un projet qui s'appelle Inomède porté par le groupe ENGIE, la Banque des territoires et la Chambre de commerce et d'industrie du VAR et qui avait pour objectif de produire et de distribuer de l'hydrogène vert pour déployer des flottes terrestres mais aussi maritimes en région sud donc là l'agence est intervenue pour définir le modèle économique élaborer le business plan et aussi faire des préconisations sur la structure juridique qui douane pour pouvoir porter ce projet Autre projet, on a la saison d'hiver qui va bientôt commencer on espère que les conditions sanitaires nous permettront cette fois-ci d'en profiter on a accompagné la station de Cerchevalier dans les Alpes du Sud qui souhaitait développer la production d'énergie renouvelable sur son domaine avec pour objectif de couvrir 30% de leurs besoins en électricité et de diviser par deux leur impact carbone donc là nous sommes intervenus d'une part sur les orientations technologiques pour leur permettre de choisir les meilleures infrastructures les meilleurs dispositifs à la fois en hardware et en software et pour consolider financièrement le montage de ces opérations avec des plans de financement dédiés qui ont permis à Cerchevalier d'atteindre ces objectifs Dernier exemple pour ne pas trop dépasser de mon temps on a évoqué tout à l'heure la filière l'image et je sais que ça sera à nouveau évoqué tout à l'heure par Rémi la région Sud vous le savez est la deuxième région après l'île de France et donc on est ensemble, on est fort sur la scène internationale pour accueillir des tournages bénéficiant de notre visée professionnelle et puis des qualités, on parlait de la qualité de vie évidemment de l'environnement et des paysages de la région on a eu à cœur de renforcer l'attractivité de nos sites de tournage et de l'adapter aussi aux nouveaux modes de production liés au format des plateformes digitales et donc on l'a fait sur deux sites, des studios de la Victorine avec une relance et une diversification des activités de production de films sur ce site historique qui a démarré à l'époque du cinéma muet et qui a fêté ses 100 ans en 2019 à Nice en consolidant l'offre de service en identifiant la gouvernance et la structuration juridique idoine et dans une recherche de complémentarité régionale pour faire entrer en résonance ces studios de la Victorine avec d'autres sites de tournage, notamment Provence Studio à Martigues, qu'on a aussi accompagné dans l'aide à la décision pour la programmation d'investissement avec notamment un nouveau studio qui a été installé en volume LED et donc qui permet de réaliser des décors virtuels qui ont notamment permis d'accueillir la série américaine de Serpent Queen qui est donc tournée, dont l'action se déroule au XVIe siècle et qui a été tournée il y a quelques semaines. Voilà quelques exemples de projets qu'on a accompagnés en ingénierie et qui ont permis de structurer ces filières d'excellence au niveau de la région Provence. Merci Jean-François. Très intéressant et je pense que le mot important c'est effectivement ingénierie parce que derrière ce qui est, je pense que le message que tu fais passer aussi c'est l'ingénierie que vous mettez du coup derrière ces différents projets pour permettre de les accélérer finalement. C'est le rôle aussi de nos agences d'accélérer les projets. Yann, on va avancer parce que le temps tourne. Je crois que tu as choisi de nous parler d'un dispositif qui est le contrat d'implantation. C'est un dispositif que vous avez créé et qui il me semble permet de donner plus de clarté aux relations entre collectivités, acteurs publics et investisseurs et donc de créer un cadre de confiance et d'engagement réciproque. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous donner quelques exemples ? Avec plaisir Lionel. Déjà bonjour à toutes et à tous. Je voulais juste témoigner du fait que Lille était effectivement à une heure de Paris. Vous avez quitté mon bureau tout à l'heure. Je retournerai au bureau tout à l'heure mais c'est l'avantage que Paris soit la banlieue de Lille. C'est qu'on est chez vous très vite. Et la deuxième chose que je voulais dire c'est que et je crois que c'est tout à l'heure le responsable de BNP Paris-Marie-Lestade qui le disait c'est qu'on n'est surtout pas concurrent. Si on était concurrent je ne serais pas là à vous donner nos secrets de fabrication. Et c'est parce que nous ne sommes pas concurrents et comme tu le disais Lionel on est vraiment des partenaires que je vais vous livrer quelques-uns de nos tours de passe-passe en quelque sorte. Alors le contrat d'implantation. Qu'est-ce que c'est ? Le contrat d'implantation c'est en fait la réponse à une demande du président de la région Xavier Bertrand qui un jour me dit Yann c'est trop compliqué l'administration française il faut qu'on arrive à dérouler le tapis rouge aux entreprises qui viennent donc qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Et donc on a imaginé ce dispositif. Donc concrètement vous savez quand un investisseur vient nous voir on essaie toujours d'être à la hauteur de ses promesses. Et il nous dit par exemple moi j'ai un projet industriel j'ai besoin de recruter 400 personnes en l'espace de deux ans est-ce que vous êtes capable de délivrer ? Oui 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 on est capable de délivrer. Ok il faut que j'aille vite j'ai besoin d'avoir mon permis de construire mon autorisation d'exploiter en sept mois. Vous pouvez le faire ? Oui 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 on peut le faire. Bon après c'est les aides publiques qu'est-ce que vous pouvez faire ? On regarde les packages qu'on peut mettre sur la table et au final il nous dit oui mais qu'est-ce qui me prouve que vous allez vraiment le faire ? Et bien un jour on leur a dit on va vous l'écrire et puis on va vous l'écrire et puis en plus on va vous le signer. Et c'est le président de la région qui va le signer c'est le préfet qui va le signer et c'est le président ou la présidente de la collectivité d'accueil qui va le signer et puis vous aussi vous allez le signer l'entreprise parce que vous aussi vous allez prendre des engagements. Donc c'est ça la philosophie de ce contrat d'implantation. Et du coup tu parles d'engagement mais comment vous en assurez le suivi en fait ? Alors en fait le suivi est assuré de manière assez simple c'est que dans ce contrat donc bon en réalité vous comprenez bien que c'est une convention personne n'ira au tribunal et il n'y aura pas d'avocat qui pourra plaider la cause c'est vraiment une convention donc c'est un engagement moral qui est pris. Comment on en assure le suivi ? C'est qu'on crée, il y a évidemment une sorte de comité stratégique qui est mis en place qui se réunit tous les deux à trois mois en fonction des besoins donc il y a le préfet, le président de la région ou son représentant, les élus locaux, l'entreprise et tous les services concernés donc ça va être l'ADREAL ça va être l'ensemble des services qui peuvent être concernés par les différentes instructions pôle emploi, etc. Et puis à côté de ça il y a un fonctionnement en mode projet c'est à dire que on crée un groupe de travail qui va se parler quasiment tous les jours et au minimum une fois par semaine donc on a une visio par semaine qui dure 15 minutes parfois ça dure 10 minutes si on n'a pas beaucoup de sujets mais on se parle tout le temps le principe c'est d'avoir de travailler en mode projet c'est à dire que à un moment donné on compacte on est en temps masqué permanent on compacte les délais en permanence on va anticiper les difficultés qui peuvent survenir de telle sorte qu'on ne bloquera jamais sur le chemin critique du projet donc c'est un dialogue en permanence et le secret en réalité parce que si vous demandez à une DREAL est-ce que vous êtes capable de délivrer une autorisation d'exploiter en 7 mois elle va vous dire non c'est pas possible donc en fait le secret c'est que le dossier quand il est déposé à la DREAL ou dans les services instructeurs d'un permis de construire en fait il est déjà validé il a été travaillé en amont par ce groupe de travail il est déjà validé donc derrière il n'y a plus que les procédures classiques mais ça va du coup très vite parce qu'il n'y a pas d'aller-retour du coup les résultats que tu as pu observer aujourd'hui comment tu les mesures ? alors en gros c'est un dispositif qui reste aujourd'hui assez récent on a signé une petite dizaine de contrats aujourd'hui aussi il faut voir une chose c'est qu'un contrat d'implantation c'est quelque chose qu'on ne peut pas en faire le 100 dans l'année parce que tous les dossiers ne peuvent pas être sur le haut de la pile parce que l'idée c'est d'avoir un fast track à chaque fois donc les dossiers ne peuvent pas être sur le haut de la pile mais tous mais donc on est obligé de sélectionner en fonction de l'importance du caractère structurant de l'investissement voilà donc aujourd'hui on en a signé une petite dizaine il y en a plusieurs qui sont dans les tuyaux en ce moment mais ce qui est important c'est que en fait parfois on propose à l'entreprise de signer le contrat et au final toute l'ingénierie se met en place on ne va pas le signer mais il y a l'esprit du contrat c'est à dire que l'entreprise a compris qu'on travaille tous ensemble état région collectivité avec l'ensemble des services que c'est un travail vraiment en mode projet et un travail collectif et donc du coup au bout d'un moment parfois on n'a même plus besoin de le signer parce que ça se fait tout seul et c'est ça le but ultime super merci beaucoup de ce témoignage Yann et nous allons poursuivre Colin we are going to switch to English so you're head of marketing and deputy director at in Amsterdam as I said before and which previous name was expat centre Amsterdam it is a one stop shop service for international newcomers in the Amsterdam area and I think that we start with a short video yes hi hello sir good morning good morning how may I help you I have an appointment at 9.30 what's your name sir it's Sahil Singh you may take a seat I'll be with you in the moment thank you you're welcome ok sir this is for your appointment for today it's a three step appointment ok so Colleen could you please tell us more about this idea sure how it works the actors that are part in it and the services it delivers I think we're all very curious and interested in this initiative absolutely yeah I will thank you for having me today j'aurai du parler français parce que je suis canadienne et je parle français mais j'ai pas préparé en français alors je vais malheureusement faire en anglais peut-être la prochaine fois but I will share my screen for you and I will walk you a little bit through the in Amsterdam process and what we do let's just get my screen sharing one moment this should work all right do you see my screen perfectly okay great so what I wanted to talk to you today about is let me actually let's try go backwards but I'm kidding is in Amsterdam and in Amsterdam is a one-stop shop for international talent and we set up the in Amsterdam office actually nearly 13 years ago so this is not something new for Amsterdam but it has radically changed over the years so if I walk you through I'll touch basically on what in Amsterdam is some facts and figures and the key success factors for why we think this initiative is so successful for our region what is in Amsterdam as mentioned it's a one-stop shop service so this is for international companies and also institutions who are looking to hire foreign talent to the Amsterdam area so it was set up as a pilot in 2008 and this arose from a lot of international companies saying they were unable to invest in the region or to expand in the region because we did not have a sufficient way of bringing in non-EU talent to the country so we initially set up a joint cooperation with the city of Amsterdam and also several municipalities in the region we've since expanded and our office serves seven different cities in the region and what was critical for this partnership was that it was a cooperation from the very beginning with our national immigration department and also our national tax office and what was new and critical for this pilot was to also develop a new residence permit so a new visa for foreigners and that was the highly skilled migrant visa so the highly skilled migrant visa is a visa for non-EU citizens at the time we were one of the first European countries to have such a visa and what you need still nowadays to be eligible is you have to have an employment contract so you can't just come into the country looking for a job you have to have already secured employment if that happens there's a simple and effective criteria where the company has to pay you a minimum salary range so there was all sorts of ideas for how this would work with immigration but the idea was to make it as simple as possible for companies to hire talent from abroad and for universities to hire PhDers and this was really a radical change in thinking for the Netherlands so the idea was to couple it to a salary if you pay over a certain amount you automatically can provide this visa to your future employees now our core services is to offer a soft landing so we start all of the paperwork before the international employee arrives in the Netherlands and then that means as you saw in that short video they arrive in a very welcoming office very well connected to the city and in one single visit they can apply for their residence permit they can do their municipal registration they will be given their citizen service number and depending on which country they're from they might also have to do biometric scans for irises and fingerprints so we have all of that in-house you have one appointment where you do visit three different services so to speak we also have dedicated account managers who work in our office they can help companies over the phone or via email to answer any questions they have about immigration and we also offer a joint appointment where you can at the same time apply for the 30% ruling which is a unique tax advantage for internationals in the area and you can also exchange your driver's license which is handy when you are arriving we also have coupled this with a lot of informational services and these services have grown over the last 10 years so we are part of the city marketing portal which is iamsterdam we have a massive website which offers a lot of information on living working studying education in the netherlands when people visit our office they are given a booklet which goes through all the formalities and what you really need to do your first month in the netherlands we also have a team that organizes events so we do several seminars every month for international talent on things like health insurance or education for your children what options there are and we have a partnership program that couples with international companies who want to provide services to internationals over the years we saw that some of our staff who do the formalities of the appointments they weren't able to answer all the questions that talent had when they arrived so we have partnered with a not-for-profit and after our formal appointment they can also walk over and meet with someone in person who has more time and can go through really specific questions for them about housing or about like I said the school system for their children we also have a walk-in hours about tenancy rights so a lot of questions about housing about contracts so over the years we've really expanded to have all of these services under one roof we did rebrand ourselves from the expat center to international newcomers Amsterdam which we shortened to in Amsterdam and this is because there was some negative sentiment around the word expat in the Netherlands and we also felt that our audience didn't really identify with that term so it was important for us to change that what's important to know about how this cooperation works is in 2013 we actually introduced a service fee for companies so companies apply for this for their newly hired talent they pay a fee for the appointment the reason why we introduced this fee was that we could be fully budget neutral so we could be a standalone office which actually has zero cost to the municipality which is quite unique it's something we're very proud of of course with corona we had what you'll see shortly a drastic reduction of figures so budget neutrality was not possible for this year however that is something we target for some quick facts and figures there but what's interesting to know is 30% 32% of all jobs in the region are from newly acquired foreign companies thank you colin i think we'll we'll go on because we are a bit out of time but really i thank you very much je remercie aussi les autres participants de cette table ronde merci jean-françois merci yann d'avoir partagé dans cet esprit d'ouverture qui je crois doit être un des mots forts à la fois de cette journée et puis de nos travaux sur l'attractivité j'avais prévu de parler aussi d'une initiative de chose paris région sur les appels à manifestation d'intérêt sur les filières d'excellence du futur en termes de méthodologie mais on va enchaîner sur la suite pour ne pas pénaliser le programme je vous remercie à tous je vous remercie à tous